Hello c'est Bart, comment ça va ? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui ça va être le test du Friond, Friondam 5, que j'ai découvert par hasard, donc la dernière fois, lors de la vidéo de déballage. Donc ça fait quelques semaines que je l'utilise et je peux vous garantir que ce téléphone m'a bien surpris par son rapport qualité-prix. Voilà, donc si bien sûr les gens qui ne me connaissent pas, donc je me présente à vous, je suis Bart, testeur Google High Tech, je déballe et je teste des produits sur un laps de temps, et je vous fais mon retour d'expérience d'utilisateur. Et puis à mon avis personnel, bien sûr, on peut ne pas être d'accord, c'est comme ça, on ne peut pas tous être d'accord. Mais voilà, donc je vous fais mon retour d'utilisateur suite à plusieurs jours, plusieurs semaines d'utilisation du produit. Bien évidemment, si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur des réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas, dans la description de la vidéo. Faites également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous retrouve juste après le jingle, pour la première partie, présentation et spécifications. On va se faire le look de l'appareil, comme d'habitude, hop, donc plutôt mignon de téléphone, avec un contour en plastique dur ou métal, je ne sais pas trop, ça doit être du plastique quand même. Alors sur la partie basse ici, donc on a le jack 3.5, c'est la boîte qui gêne, il n'arrive pas à faire, voilà. Jack 3.5, micro principal, le port USB, c'est pour la charge et le transfert vidéo, la grille au parleur, sur la partie droite ici, le bouton allumage volume plus moins, le bouton allumage qui fait office aussi de l'octerne d'empreinte digitale. Voilà, donc pas de problème au niveau du fonctionnement. Sur la partie haute, rien, sur la partie ici gauche, donc on a le rack pour la carte SIM, donc de nano SIM ou une nano SIM micro SD, donc c'est plutôt très bien. Et sur l'arrière ici, un double appareil photo de 5, 50 et 2, autant vous dire, voilà, un seul, donc un seul, avec un dos ici, et puis un design qui ressemble un petit peu à la marque à la pomme. Donc c'est plutôt bien fait, bien vu. Sur la partie avant ici, on a un écran de 6.52 pouces, donc HD+, qui est plutôt bien calibré au niveau des couleurs, ce qui est plutôt bien. Au niveau de la batterie, donc il est équipé d'une batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide, 18 W. Le téléphone, il tourne sur Android 12, il n'y aura pas d'Android 13. Sachez qu'il y a le même modèle avec le S, M5S, il me semble, avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, mais Android 13. Voilà, pour ceux qui sont intéressés d'avoir la dernière version. Celui-ci, il est déjà bien spéqué, il est équipé de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible par carte micro SD jusqu'à 1 Tera. Donc je vous l'avais dit, dual SIM. Donc l'écran IPS, donc 6.52 pouces HD+. Donc 282 ppi, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que tout ça, c'est très très fluide, rien à dire là-dessus. Le temps d'avant devant est donné pour 8 millions de pixels. Vous allez voir, le résultat est quand même plutôt pas mal pour un smartphone. Je le rappelle, le prix que je l'ai acheté. Moi, je l'ai acheté moins de 100 euros pendant, on va dire, les plusieurs... Enfin, vous avez tout le temps, en fait, si vous voulez, des promotions sur Aliexpress. Donc moins de 100 euros, franchement, il ne faut pas hésiter, vous pouvez y aller directement. Donc le deuxième appareil photo est de 2 millions de pixels. Donc pour le macro, bon, autant vous dire, c'est que dalle. Voilà, donc pour moi, il n'y a qu'un seul qui est valable. Les dimensions de l'appareil, donc il fait 163 au niveau de la longueur, 75 au niveau de la largeur, pour une épaisseur, on va dire, de 8,7 mm. Donc voilà, c'est plutôt... Et les plutôt, voilà, la prise aux mains, elle est parfaite, donc rien à dire là-dessus. Le processeur, donc, je n'en ai pas parlé, mais en fait, c'est un Unisoc, le T606, c'est un qu'on retrouve sur plusieurs modèles. D'ailleurs, c'est ça qui a fait chuter les prix. Les processeurs Unisoc qui marchent très bien, ils sont beaucoup moins chers que Mediatek ou Qualcomm. Donc voilà, c'est pour ça que les prix aussi également sont assez bas. Nouveau logiciel, on est sur du stock. Franchement, Android Stock pur, sans bug, ni quoi que ce soit. Là, vous avez les raccourcis ici. Voilà. Donc les paramètres. On est sur vraiment du stock. Voilà, on est là, pareil, connecté ici. Notification, batterie. Donc vous avez un jour et demi, deux jours, tout dépend de votre utilisation, bien évidemment. Le son ici. Ce n'est pas dégueu. On va dire, vous avez ce qu'il faut au niveau du son. Avec quelques petits réglages ici. Là, l'écran. Donc l'écran, voilà. On va mettre l'adaptation. Après, voilà, l'écran, il faut le pousser un petit peu au maximum pour avoir une bonne luminosité, surtout à l'extérieur. Voilà, la taille de l'affichage. Vous voyez, les couleurs ici, vous pouvez jouer sur les couleurs. Vous pouvez augmenter le contraste ici. Contraste automatique. Ça vous doit. Augmentation, ici, de la qualité vidéo. Voilà, le fond d'écran. Donc là, c'est pour personnaliser, on va dire. Vous fond d'écran. Donc c'est de l'Android, vraiment stock. Similité. Sécurité. Legalisation. Contrôle intelligent, vous avez quelques petites. Ici, l'option d'intelligence. Le mot de passe, Google, le système. Bon, il ne faut pas rêver. Donc le téléphone n'aura pas de mise à jour vers Android 13. Il ne restera qu'un tonner Android 12. Et à propos, ici, le nom, le frillon Dame 5. Voilà, un SIM 2. 8Go de RAM. Donc version Android 12. Voilà, avec un corps actif du 5 juillet 2023. Ce n'est pas très vieux. Donc c'est plutôt très bien. Voilà. Donc là, c'est pour se mettre en mode développeur. C'est plutôt très bien. Avant que j'oublie, vous avez aussi une lettre de notification. Et c'est vraiment très rare de nos jours. Voilà, vous voyez, elle est ici. Donc ça dépend si vous recevez un message ou si vous... Voilà. Là, vous avez les rouges. Quand c'est chargé, c'est vert. Un message, c'est un peu blond. Donc je sais qu'il y en a qui raffolent de ça. Donc à tenir compte également. Si ça fait l'un de vos critères. Donc elle y est sans aucun problème. Le téléphone est fait, bien sûr, pour appeler. Voilà. Écoutez vos messages. Pressez la touche 1. Voilà. Le son est très bon. Rien à dire. Pressez la touche 2. Voilà. Donc vous voyez, ça marche très bien. Rien à dire. Donc sans aucun problème. Ici, un appui lent ici vous donne accès au fond d'écran. Style widget et page d'accueil ici. Voilà. Donc le style ici. Voilà. Vous pouvez avoir un tiroir d'application ou pas. C'est à vous de choisir. Vous pouvez ne pas avoir de tiroir d'application. C'est là que ça se joue. Donc franchement, voilà. Assez bien pris en main pour cette première partie. Allez. Je vous retrouve pour la seconde partie. Pour les benchmarks. Alors, les blanches, on retrouve donc un score assez honorable de 237 727 pour sa petite octa-corde chez Onisoc qui est cadencé à un juga 6. Je le rappelle. La barre des couleurs. C'est assez correct. Donc elles sont légèrement ternes. On n'est pas sur de la molette, bien évidemment. Le contraste n'est pas très prononcé, mais ça fait le taf largement. Donc rien à dire. Et le multi-touches ici, on est sur un téléphone qui a cinq touches, mais avec l'écran qui est assez réactif. Donc rien à dire. Très réactif. Et puis là, mon appareil, ici. Donc on est bien. Donc si on le friande, M5. Ils auraient pu en main, on me remarque, choisir un nom qui est mieux. Mais bon, pourquoi pas. Android 12. On a le Unisoc T616. Je crois que c'était le 606 qui était indiqué sur la fiche, mais bon. Le GPU, c'est un Mali-G57. L'écran HD, ici. 50 millions de pixels à l'arrière, ainsi que 2 et 8 à l'avant. 8Go de RAM, 128Go de stockage. L'Octa-Core cadencé à 1,6Go. Voilà. Donc il faut se méfier des fois aussi de résultats dans tout, tout. Parce que tout n'est pas, on va dire, juste. Il faut y faire ça à l'arrache. L'écran, ici. Voilà. Résolution, vous voyez, 90 Hz de rafraîchissement. Donc d'où, on va dire, la fluidité de l'écran. Et puis la caméra, ici. La batterie de 5000. Et Android 12 avec la version du SDK 31. C'est bien ça. Donc c'est pas très vieux au niveau du correctif, donc c'est plutôt très bien. Dual Wi-Fi. Et les capteurs, ici, qui équipent le téléphone. Il y en a beaucoup. Ce qui est plutôt une très très bonne chose. Donc CPU-Z pour le processeur, voilà. Le cortex A55, T616. Il me semblait, sur la fiche fabricant, c'était le T606. C'est ce qu'il a indiqué sur l'emballage. Non. Pas indiqué sur l'emballage. Voilà. Donc les cadences, c'est 1,6 giga. Le modèle, ici, donc le M5. Triombe, ici. Le système. La batterie. Il ne chauffe pas très. Il ne chauffe pas beaucoup, notamment. Et les senseurs, vous voyez, c'est très riche, au niveau du capteur. Donc, rien à dire. Donc le reste, ça va être du screenshot. Donc ça, on s'en fout. Donc Antutu. Antutu. Un second Antutu. 236, 237. 3D Mark. Geekbench. Single core, multi core. Et ces Mark. Multi-touches. Et un autre Antutu. Et Antutu, 5 touches. Et ces Mark. Geekbench. Single core, multi core. 3D Mark. Antutu, Antutu. Voilà. Bon, ben écoutez, donc, c'était la seconde partie. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors, la partie multimédia, on commence par le son. Et franchement, il n'est pas dégueu. Comme quoi, on n'est pas obligé de s'en unir. Pour avoir un téléphone qui tient la route. La prof vivante est là. Avec le Free On de M5. Vous voyez. Un son qui passe. Alors, on ne sent pas trop les basses, hein. C'est sûr que ce n'est pas une boîte de nuit. Mais j'ai trouvé le son assez correct. C'est plutôt pas mal. Dites-moi aussi, hein, vous, hein, dans les commentaires, ce que vous en pensez. C'est vraiment pas trop mal. Continuer avec la vidéo. Donc, vous allez pouvoir profiter de la vidéo achetée sur l'écran. Vous voyez, qui est quand même pas si mal, hein. Bon, après, on n'est pas bord à bord, hein. Mais ça, on chipote, hein, là-dessus. Je vous dis, on parle d'un smartphone qui vaut moins de 100 euros. Et franchement, le résultat est vraiment excellent par rapport au prix. Pour moi, c'est vraiment l'affaire du siècle, hein. Vous voyez. Vous allez pouvoir profiter vraiment de cet écran. Après, quand vous êtes à l'extérieur, bien évidemment, il faut pousser la luminosité à fond. Fond, fond, fond. Sinon, comme ça, à l'intérieur, ça passe largement. Pas besoin de servir, quoi que ce soit. Sachant que, je pense qu'on est tous pareils. Tous les deux ans, trois ans, on change de téléphone. Donc, ça ne sert à rien de mettre 1500 boules. A moins que vous soyez riche, hein, forcément. Vous avez le droit de vous faire plaisir, sinon. Et on trouve des téléphones vraiment super intéressants. Pas de problème également de GPS qui fonctionne sur ce téléphone d'une manière optimale. Il ne vous affiche pas à 3-4 mètres de la voirie. Il ne décroche pas. C'est plutôt aussi un très bon point. Alors, les jeux, vous allez pouvoir jouer, mine de rien, avec ce téléphone. Parce que vous avez assez de puissance pour jouer à des jeux d'une manière très, très, très fluide. Sans bug, ni rien. Vous voyez, ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est aussi un très, très bon point. Alors, bien sûr, pas sur Fortnite, ça ne passera pas. Mais, UBG et tout ça, ça passe. Donc, avec pas un graphisme élevé non plus. Mais, voilà, vous allez pouvoir jouer vraiment d'une manière très, très satisfaisante, j'ai envie de dire. Alors, on continue avec Temple Run. Voilà, ça fonctionne très, très bien. Pareil. Oui, ça fonctionne vraiment très, très bien également. Malgré un relief 3D, hein, c'est poussé. De toute façon, on le voit, les configurations, où ça rame de la mort. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est en route. Donc, c'est plutôt un bon point. Allez, on termine par Jetpack, J-Ride. Oula, je ne suis pas stable. Vous voyez, franchement, rien à dire au niveau de la réactivité de la dalle, de l'écran et la puissance. Tout est fluide sur ce téléphone, un truc de dingue. C'est vraiment l'affaire du siècle. Si vous voulez un smartphone à moins de 100 euros. Après, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon. Vous êtes obligés de passer sur AliExpress. Je vais regarder, hein, si je peux en trouver un lien. Mais, voilà, pour 100 euros, franchement, vous ne perdez pas grand-chose. Le lien Jetpack, franchement, ça fonctionne très, très bien. Voilà. Alors, l'appareil photo. L'appareil photo de ce frionde est pas si mal. Pas si mal également. Vous avez ici, donc, un mode vidéo. Donc, vous pouvez prendre de la vidéo ici. Donc, vous pouvez déjà stocker vos photos sur la carte micro SD. Et ça, c'est plutôt un très bon point. Donc, on full HD 30 fps, vous voyez, HD et SD. Ultra résolution, donc, c'est le mode 50 millions de pixels. Plus. Lapse de temps. Ralentisseur. Audio. Macro. Ultra large. Et light. Automatique et manuel, ici, pour jouer sur les ISO, portrait et panorama. Comme je vous l'avais expliqué, franchement, vous avez tous les réglages. Donc, dans le mode automatique, ici, pareil. Vous pouvez prendre en 13 millions de pixels, 4 tiers ou 5. Voilà. Donc, 5 millions. Donc, bon. J'ai un essai sur 4 tiers, bien évidemment. La qualité, ici. Fine, super fine ou normale. Vous pouvez ajouter les feuilles grainées, l'heure. Le niveau. Je vous dis, franchement, j'étais assez surpris pour ce prix-là. Je ne sais pas comment ils font. Et c'est à moitié un grand-angle. Voilà. Donc, la prise est rapide. Et le résultat, pour moi, est assez satisfaisant pour la gamme de prix. Je vous propose. Donc, à 50, à moins de 100 euros. Oula. Voilà. Ouf. Voilà. Je suis là. Oui, c'est-il la souris. Donc, là, c'est pareil. Vous pouvez prendre de la photo en 8 millions de pixels 4 tiers. Voilà. Forcément, je suis au contre-jour. Mais, c'est assez correct. Manuel. Portrait. Non, on bascule. On bascule sur l'appareil de devant. Vidéo. Donc, vous pouvez prendre de la vidéo en Full HD 30fps également. Ce qui est plutôt pas mal. Bien évidemment, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein. A l'extérieur. Je vous laisse voir. Et je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ce téléphone. Donc, grand écran, tour de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur octa-core, Android 12. Franchement, c'est que du bonheur pour moi, et c'est vraiment une valeur sûre. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, ce Friand M5. Écoutez, voilà, donc j'en ai fini avec le test de ce modèle, le Friand M5. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Je vais mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Bises. Merci. 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 Merci.